salut 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 j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vous raconter trois histoires que j'ai vécu qui m'ont vraiment fait flipper en plus tu l'as vu au décor on est bien dans le thème c'est parti let's go par contre avant de commencer la vidéo je voulais juste vous préciser que toutes les images que vous allez voir pendant la vidéo ce sont des vraies images que j'ai vraiment filmé ce sont les vrais lieux sauf que bien évidemment vous comprendrez bien ce sont des images de reconstitution au monde est fait je n'étais pas comme ça avec mon téléphone en train de filmer la scène en attendant je vous laisse vous installer éteindre vos lumières et c'est parti pour la vidéo let's go pour la première histoire ça se passe en Ardennes on était aux alentours en 2014 à peu près j'habitais dans les Ardennes pas loin de Charleville-Mézières dans un petit village qui s'appelle les fours ouais c'est un petit coin paumé quelque part par là bas alors faut savoir que à cette époque j'avais pas encore le permis donc je me dépassais en transport notamment en train dans cette ville les trains ils passent environ toutes les heures voire toutes les une heure et demie enfin bref j'habitais à peu près à 200 mètres de la gare c'était plutôt un quai avec un train qui passe mais bon bref j'habitais à 200 mètres de là il faut savoir aussi que de pour accéder au quai il y avait une espèce de petite montée une petite montée vraiment légère quoi allez 30-35 degrés quoi une petite montée légère quand j'avance en direction du quai j'entends que le quai il sonne ce qui nous signale que le train est en train de rentrer en gare et qu'il est vraiment pas loin faut savoir aussi que dans ce petit village les trains ils restent allez 20 30 secondes ok j'accélère je me dépêche et là j'arrive au niveau de la petite montée comment vous expliquer je sens une présence je sens en fait j'avance parce que quand j'entends que le quai il sonne je me dépêche donc je me mets un petit peu à trottiner courir un petit peu pour arriver plus vite arrivé au milieu de la montée je sens comme si une personne m'attrapait le derrière je vous montre devant mais imaginez que ça se passe dans mon dos ok j'avais l'impression qu'une personne était en train de tirer mon vêtement et en fait j'avais l'impression de reculer de courir sur place donc je vois mes jambes je sais que je cours mais j'ai cette pression dans le dos comme si quelqu'un était en train de me tirer comme ça et moi je cours mais dans le vide je me retourne il y a personne j'avance je me dis bon ça me fait un peu flipper quand même ça me trotte j'avance et là même pas 5 secondes 10 secondes plus tard je sens la même pression une pression dans mon dos mais qui me retient c'est pas une pression qui me fait quoi que ce soit sauf que la pression elle me comme si quelqu'un me vraiment me tenait mon vêtement et m'empêchait d'avancer quoi ça a duré quelques secondes puis plus rien bien évidemment si je suis là c'est qu'ils a rassé je monte dans le train et en fait pendant tout le trajet ça me perturbe pendant tout le trajet ça me perturbe parce que ça ne sera arrivé qu'une fois je me serais dit bon je fabule je il sert à passer de fou quoi mais là cinq secondes plus tard ça se reproduit comment vous dire que vraiment on est en plein hiver et je crois que j'ai eu des sueurs j'étais vraiment pas bien ça c'était la première histoire est plutôt simple c'est parti pour la deuxième histoire pour cette deuxième histoire ça s'est passé ici où j'habite actuellement et en plus ça s'est passé il y a vraiment pas longtemps donc c'était le soir faut savoir que moi j'aime bien des fois pas tout le temps pas tous les jours mais j'aime bien des fois voilà sortir un petit peu le soir aller décompresser marcher un petit peu me faire un petit footing enfin bref je sors et là il faut savoir que pas loin de mon domicile si vous avez déjà vu une de mes vidéos où je pars faire du sport avec Kali vous avez vu que quand on part pour commencer à courir on prend une petite une petite allée où il n'y a vraiment rien du tout que des arbres et là je vous précise qu'il faisait nuit j'étais partie le soir il devait être 21h 22h quelque chose comme ça il faisait nuit et là tout se passe bien mais j'entends des bruits j'entends des bruits je me dis bon en même temps il y a des arbres il y a du vent il y a des oiseaux dans les arbres trécy arrête de stresser pour rien jusque là tout va bien une fois que je ressors de ce petit chemin de terre on va appeler ça comme ça un chemin de terre un chemin de randonnée je sais pas de toute façon je vous mets toutes les images vous pourrez un peu mieux visualiser une fois que je sors de ma petite marche à la nocturne je fais mon chemin retour et là comme vous l'avez vu aussi de toute façon vous le verrez il y a un espèce de comment dire ça un homme une femme j'en sais rien en fait une personne qui est assise là au bord de l'eau oui parce qu'on a le rône pas loin de chez moi pas loin de cette fameuse allée de terre une personne qui est assise et en fait je sens qu'elle qu'elle respire vraiment elle respire fort comme ça au premier abord je me dis j'espère quand même pas qu'elle va se jeter à l'eau c'est le premier truc à laquelle je pense je me dis j'espère juste pas qu'elle va faire une connerie et se jeter à l'eau donc je pars pas tout de suite je reste derrière mais sans faire de bruit peut-être 3-4 secondes puis je vois que finalement bon il se passe rien donc je finis ma promenade donc je continue hein je marche mais je sors de ce chemin de terre je marche je continue je marche un petit peu dans mon village bref petite soirée promenade nocturne sur le chemin de retour cette fois pour rentrer chez moi j'ai fini de me promener c'est bon j'ai bien pris l'air j'ai bien décompressé mais il est temps de rentrer ce qu'il se passe c'est qu'il y a des petits escaliers en fait que je suis obligé ou non d'emprunter mais c'est vrai que bon j'avais envie de les emprunter pour passer ce je voulais prendre ce chemin en fait pour rentrer chez moi sur le moment je suis sur mon téléphone et là en fait je regarde pas en haut des marches c'est à dire que j'avance et je suis comme ça avec mon téléphone tête baissée bien évidemment pour pas tomber je relève un peu la tête et là quand je relève la tête je vois la même personne et les mêmes vêtements habillée tout en noir capuche pareil que comme elle était tout à l'heure quand elle était et ça c'était vraiment 5 10 minutes plus tard que je l'avais vu au bord de l'eau debout tête baissée main dans les poches tout en haut des marches des escaliers je monte je passe à côté d'elle mais vraiment sans rien donc je prends mon téléphone et puis bon bah j'avance quoi la personne est là elle m'a rien fait elle m'adresse pas elle me parle pas je fais mon chemin j'arrive dans une l'allée qui est vraiment allé à 50 mètres je suis chez moi j'entendais pas derrière moi en sachant je précise qu'il y avait personne dehors à part les voitures qui passaient il y avait aucun piéton dehors j'avance j'entends que quelqu'un marche derrière moi j'entends bon je me demande il y a peut-être quelqu'un qui marche mais je suis quand même resté fixé sur le mec qui était au dessus des escaliers debout sans rien faire debout vraiment les mains dans les poches sans rien pour ne pas alerter et ne pas faire comprendre que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un derrière moi ce que je fais je vous mets l'image de reconstitution bien évidemment je prends mon téléphone et je fais comme si j'allais me prendre en photo je décale mon téléphone et dans mon écran de téléphone je vois la même personne tout ce que je vous raconte ce sont des histoires réelles que j'ai même raconté à mes enfants en rentrant tellement j'ai flippé je vois la même personne cette fois ci elle n'est pas immobile derrière moi c'est bien lui qui est en train de marcher derrière moi je laisse mon téléphone comme ça donc je continue de faire croire voilà ensuite je me rends compte que là il marche un peu plus vite je décide de ranger mon téléphone d'accélérer à mon tour de courir et de rentrer chez moi et de fermer ma porte à clé je regarde par la fenêtre et là je vois que la personne elle est en bas devant ma porte je vous dis en bas parce qu'en fait ma chambre est au premier étage donc de chez moi et quand je regarde en bas en direction de ma porte d'entrée je vois la même silhouette debout et dix secondes plus tard il part j'ai eu la peur de ma vie je me suis dit dans un premier temps comment ça se fait que je t'ai vu il y a cinq minutes assise au bord du Rhône et que là je te revois au dessus des marches des escaliers cela veut dire que la personne a entendu qu'il y avait quelqu'un derrière lui il a dû peut-être se retourner mais non parce que quand j'étais là je vous ai mis les images de reconstitution comme ça s'est passé la personne n'a pas tourné la tête donc peut-être que la personne s'est retournée une fois que moi je suis partie j'ai vu que la personne ne s'était pas jeté à l'eau donc je suis partie c'est quand même vraiment bizarre j'ai vraiment flippé et j'étais là j'étais chez moi vraiment pas bien j'étais dans mon lit j'osais même pas allumer les lumières j'osais rien faire même pour aller aux toilettes j'allumais même pas la lumière de ma chambre rien je faisais rien pendant une heure tout ce que je faisais chez moi c'était dans le noir je voulais vraiment pas que la personne je sais pas ce que je voulais pas mais je voulais pas qu'on voit qu'il y avait de la vie ou de l'activité en fait à travers mes fenêtres j'ai vraiment flippé la personne elle a marché vite et j'ai couru et en fait je me dis mais mais qu'est ce qui se serait passé en fait si j'avais pas sorti mon téléphone pour me rendre compte que ce même homme était en train de marcher derrière moi c'est à dire qu'en moins de vingt minutes la personne s'est trouvée aux trois mêmes endroits que moi sans jamais parler sans jamais j'ai pas compris ce que j'en ai déduit c'est qu'une fois que je l'ai croisé lorsqu'il était au dessus tout en haut des escaliers ce que j'en ai déduit c'est que c'est à partir de là qui m'a suivie depuis je vais être claire avec vous de toute manière maintenant le soir il fait nuit donc je ne fais plus de soirée nocturne il y a plus de promenade nocturne ça m'a vraiment traumatisée je remercie il s'est rien passé ce soir là parce que franchement là j'ai encore l'image et j'ai les ressens tu vois bon ça c'était la deuxième histoire maintenant passons à la troisième histoire pour cette troisième histoire pour ceux qui me suivent sur instagram vous êtes déjà au courant j'avais fait une story pour vous expliquer que dans la maison où j'habite actuellement je sais pas si vous vous rappelez mais au tout début que j'ai aménagé j'avais dit déjà que cette maison elle était bien mais bon voilà vous savez c'est un peu les anciennes maisons ont un deux trois rénovations à faire les anciennes maisons qui ont encore un grenier franchement qui a un grenier encore chez soi en 2022 à part les maisons les constructions enfin qui datent un peu quoi faut savoir que moi vous l'avez vu dans plusieurs vidéos mais là je vous remets une image de reconstitution maïlis sa chambre elle est au dernier étage en fait c'est à dire qu'au premier étage donc là par exemple je suis situé au premier étage là il y a des marches vous avez vu la vidéo quand la meilleure amie de maïlis était venue vous voyez des marches juste avant de rentrer il y a la porte à maïlis ici mais quand vous montez les marches juste devant vous vous avez la porte du grenier la porte de maïlis est juste à côté et j'avais fait une story parce que maïlis m'avait vraiment interpellé et elle m'a dit maman je sens qu'on est pas tout seul dans la maison sur le moment je vais pas vous mentir j'ai pris ça à la rigolade qu'est ce qu'elle me raconte elle regarde trop back skies et tout elle et là maïlis m'a dit très sérieusement non maman je rigole pas j'ai vraiment l'impression qu'on est pas tout seul et là je lui dis mais comment ça on est pas tout seul enfin qu'est ce que tu ressens qui tu vois enfin et là maïlis m'explique tout simplement que elle sent la présence d'une personne féminine mais que la personne elle la sent elle sent cette présence qu'à partir du premier étage et donc de sa chambre du grenier et de ces fameux escaliers qui mènent à sa chambre je lui demande qu'est ce qu'elle ressent donc donc je creuse et je lui dis de m'expliquer un peu son ressenti parce que déjà moi ça me fait peur c'est pas comme si on parlait d'un enfant de deux ans qui te parle d'un ami imaginaire maïlis elle va avoir 14 ans et là elle me dit vraiment je sens une présence féminine à la maison et là elle me dit non mais je te rassure moi la présence quand je la sens quand je sens sa présence son aura son la pression présentielle de cette âme on va appeler ça comme ça elle me dit c'est positif la personne elle a l'air hyper gentille franchement enfin je sens pas qu'elle me veut de mal il se passe rien de bizarre mais je sens qu'elle est là quand je suis dans ma chambre quand je sors de ma chambre quand je suis en haut quand je sens qu'elle est là on est là mon maman on n'est pas cinq dans la maison on est six what ? quoi six ? et je lui dis mais comment ça gentille ? elle me dit mais oui non c'est pas un esprit méchant c'est pas un dorlis qui va nous faire du mal oui les dorlis c'est les esprits gentils et elle me dit non non enfin c'est une âme une présence gentille donc je prends des renseignements sans parler à ma héliste donc bah du coup elle ne sait toujours pas que j'ai pris ces renseignements je contacte mon propriétaire et sans vraiment lui en parler je lui pose deux trois questions sur les locataires d'avant un peu l'histoire d'un bac et tout tu comprends et en fait j'apprends qu'il y a six ans les gens qui habitaient ici avant nous en fait c'était un couple un enfant et la femme du couple il y avait aussi la mère en fait de la femme du couple qui habitait ici parce qu'elle était gravement malade et donc elle voulait faire ses derniers jours et sa fille ne voulait pas la mettre en maison de retraite elle a décidé de garder sa mère avec elle chez elle elle est comme un propriétaire à m'annonce moi je m'attendais à ce qu'il me parle de de la mamie pas du tout la petite fille qui avait 7 ans est décédée ici je vous parle j'avais waouh elle est décédée ici parce qu'en fait elle a fait une énorme chute sa chambre à la petite fille c'était justement la chambre que maïlis occupe actuellement et elle a fait une énorme chute en dégringoulant tous les escaliers sa tête a tapé contre le mur arrivé à la fin des escaliers et malheureusement paie à son âme cette petite est décédée du coup depuis maïlis me dit que donc j'en ai déduit que c'était certainement cette présence là en fait de cette petite fille que maïlis elle ressent j'en reparle avec elle et tout et là depuis un mois ouais depuis un mois à peu près maïlis m'a dit maman je sens plus la présence là ça y est là je sens plus rien j'ai l'impression qu'elle est plus là je lui dis mais t'es sûre enfin comment tu peux sentir elle me dit ah non je te rassure vraiment je parce que bien sûr je purifie la maison et tout tu connais on est pas là pour avoir des paniques donc voilà et elle me dit là depuis le mois dernier elle me dit vraiment je sens plus du tout la présence de cette personne féminine à la maison maïlis ne m'a jamais précisé que c'était une présence de petite fille de femme adulte enfin elle m'a juste précisé que c'était une présence et c'était une fille c'était une personne féminine qui était ici et donc voilà moi je pense du coup que c'est cette petite fille parce que c'est elle qui est décédée là comme par hasard la chambre que maïlis occupe là où elles sont fortement la présence c'est quand elle est à l'étage en fait dans sa chambre et donc voilà pour cette dernière histoire depuis maïlis me dit qu'elle ne ressent plus du tout cette présence alors est-ce que la personne est partie parce qu'elle s'est rendue compte qu'on était des personnes bienveillantes après bien évidemment c'est à prendre avec des pincettes parce que je sais très bien qu'il y en a qui y croient ou qui n'y croient pas ça c'est à vous juger chacun fait ce qu'il veut chacun ses croyances chacun croit ou ne croit pas à tout ça moi personnellement ma fille de 13 ans vient me dire ça bien évidemment que je me renseigne que je panique ça m'a pas donné envie de déménager personnellement c'est pas ça qui va faire que on était en panique en fait je pense que ce qui m'a rassurée c'est qu'elle me dit que c'était une présence positive quoi que la personne ne voulait rien de mal et que la personne était juste là parce qu'elle est là quoi tu vois elle est là et ben voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu en attendant j'en fais quand même plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo